Le CFCM a été mis en place en 2003 et il vient de fêter ses 15 ans d'existence et globalement on peut dire quand même que le bilan du CFCM est plutôt positif. Bien sûr il a pu avancer sur un certain nombre de chantiers liés à la pratique du culte musulman en France, mais il n'a pas pu forcément aller jusqu'au bout de la démarche et le fait qu'il est en place depuis à peine 15 ans nous incite à relativiser un peu les jugements parfois excessifs et parfois sévères sur le bilan du CFCM. Parmi les points positifs que le CFCM a pu mettre en œuvre, il y a la nomination des aumôniers et la mise en place des différentes aumôneries, que ce soit l'aumônerie pénitentiaire dans les prisons, l'aumônerie hospitalière dans les hôpitaux ou l'aumônerie des armées au niveau de la défense. Il y a également un certain nombre de sujets sur la construction des lieux de culte. Aujourd'hui, pratiquement tous les projets de construction de lieux de culte aboutissent avec le rôle de facilitateur que peut jouer le CFCM ou les CRCM auprès des mairies concernées. Il y a également des dossiers pratiques tels que la certification halale. Le CFCM a mis en place un référentiel religieux qui est le premier volet de la charte halale du CFCM. Bien sûr, maintenant, il faut qu'on voit avec les industriels et les opérationnels comment mettre en œuvre ce référentiel religieux de la charte halale du CFCM. Il y a également l'organisation de l'Aïd El-Kébir ou l'organisation du pèlerinage à la Mecque. Ce sont des dossiers sur lesquels le CFCM a permis d'enregistrer des avancées notables avec très peu de moyens, très peu de moyens humains et très peu de moyens financiers. Et je pense que l'un des grands défis qu'il faut relever maintenant, c'est comment donner à ces instances représentatives du culte musulman les moyens de leur politique, les moyens de leur ambition pour qu'elles puissent relever les différents défis, notamment celui de la prévention de la radicalisation religieuse, de la formation des imams, de mettre à disposition des mosquées de France des imams qui soient formés à la fois sur le plan religieux et également sur le plan de la formation civile et civique par la connaissance de la laïcité, la connaissance des institutions françaises, etc. Et donc le travail, il est bien entamé, mais il reste à finaliser. Et je pense qu'il faut avoir, je dirais, un œil bienveillant sur le CFCM, qui est d'ailleurs aujourd'hui la seule instance qui regroupe l'ensemble des fédérations musulmanes, l'ensemble des composants de ce qu'on appelle l'islam de France. Et si le CFCM n'existait pas, il faudrait le créer. Effectivement, dix ans après la création du CFCM, en 2013, il y a eu une première réforme du CFCM qui a apporté un certain nombre d'évolutions notables et majeures. Parmi ces évolutions, il y a eu la mise en place d'une présidence collégiale, la mise en place également d'une présidence tournante avec un mandat étendu sur six ans. Et ceci a permis de, je dirais, de dépasser un peu la personnalisation de la présidence du CFCM et d'éviter les concurrences ou les querelles intestines qu'il pouvait y avoir au sein de l'institution. Chose qui est d'ailleurs, je dirais, naturelle. On retrouve ces difficultés dans toutes les organisations humaines. Mais la réforme de 2013 a permis de dépasser ces aspects-là. Aujourd'hui, il y a une grande solidarité qui s'opère entre les différentes fédérations et grandes mosquées qui sont autour de la table du CFCM et des CRCM. Il y a également le dépassement de critères des mètres carrés, puisque pour la désignation des grands électeurs qui représentent les mosquées au moment des élections, nous avons pris en compte la dimension des services rendus à la communauté. Est-ce que la mosquée a un imam attitré ? Est-ce qu'elle organise des activités culturelles et culturelles au sein de la mosquée, notamment l'apprentissage de la langue ou l'apprentissage de la religion ? Donc, ça a permis un peu de relativiser cette notion de critère de mètre carré qui était préjudiciable à l'image du CFCM au départ. Ça a été mis en œuvre en 2013. Nous l'avons pratiqué depuis maintenant cinq ans et ça donne des résultats plutôt positifs. Maintenant, je pense que le CFCM, dans sa forme actuelle, arrive peut-être à la fin d'un cycle et qu'il faut maintenant imaginer le CFCM 2.0 qui devrait se mettre en place en juin 2019. Le CFCM a mis en place un groupe de travail sur la réforme au mois de janvier dernier. Il faut que ce groupe de travail, maintenant, avance. Il faut qu'il fasse des propositions, qu'il les mette sur la table, notamment par l'institutionnalisation de l'ouverture du CFCM aux différentes composantes de la société civile. Nous avons entrepris, il y a deux ans, une ouverture vers les femmes. Il y a un groupe de dialogue avec les femmes qui s'est mis en place, des femmes musulmanes de très grande qualité et ce dialogue avance bien. Il y a un groupe de dialogue avec des jeunes qui, lui aussi, regroupe des acteurs majeurs dans la société civile, sur les réseaux sociaux et autres. Il y a également un groupe de travail avec ce qu'on appelle les nouveaux arrivants dans l'islam, ou les convertis, pour dépasser cette image du CFCM, qui serait une instance composée de blédard entre guillemets. Donc, on veut des français, des musulmans français nés en France, qui montent au créneau et qui prennent les rênes du pouvoir. Et donc, ces trois ouvertures, vers les femmes, vers les jeunes, vers les nouveaux arrivants dans l'islam, doivent être institutionnalisées dans les futurs statuts du CFCM. De toute façon, aujourd'hui, tout le monde est convaincu que si le CFCM ne se réforme pas, il meurt. Et donc, il faut qu'il y ait une prise de conscience dans l'ensemble des composantes du CFCM, de cet état de fait, et faire des propositions courageuses pour aborder et montrer en place un CFCM, une nouvelle mouture, une nouvelle génération du CFCM, qui sera à la hauteur des défis majeurs auxquels nous devons faire face en tant que musulmans de France. La nomination d'un grand imam de France, c'est une vraie fausse bonne idée, parce que l'histoire du culte musulman n'est pas du tout celle du culte israélite. Dans l'islam, il ne peut y avoir une seule personne, une seule tête qui détient de la science infuse et qui permet de dire ce qu'il faut faire ou ce qui ne doit pas être fait. Dans les pays musulmans, nous avons vu qu'il y a des conseils des oulamas, donc des conseils religieux ou des conseils théologiques, qui regroupent les principaux savants de tel ou tel pays, et qui essaient de rechercher un consensus sur telle ou telle problématique qui est posée. C'est la démarche qu'a mis en œuvre le CFCM il y a maintenant un an et demi, avec la mise en place d'un conseil religieux qui regroupe une trentaine de savants, des théologiens et d'imams de France. Et je pense qu'à partir de ce conseil religieux, peut-être qu'il faut mettre en place un haut conseil théologique qui regrouperait 4-5 personnes, qui représenterait la diversité et les différentes sensibilités de l'islam de France, et qui permettrait d'une manière collégiale de rechercher un consensus sur toutes les questions qui se posent à notre pays. Et ce haut conseil aurait, je dirais, la légitimité et aurait le pouvoir de s'exprimer sur ces questions d'ordre théologique, mais ceci ne peut être fait qu'avec le CFCM et au sein du CFCM. Tout ce qu'on a pu dire sur le bilan du CFCM, mettre qu'il y a un certain nombre de freins et de limites à l'action du CFCM, notamment par rapport aux moyens humains et aux moyens financiers surtout, qui peuvent être mis en œuvre pour déclencher ou dérouler des plans d'action dignes de ce nom. Donc nous attendons des propositions pour que, enfin, le culte musulman en France se dote des moyens financiers qui soient à la hauteur de ses ambitions. Et nous avons travaillé depuis maintenant un an sur une association culturelle qui permettrait de collecter la redevance sur le halal ou la redevance sur le pèlerinage, voire collecter la zakat et également être destinataire des dons de fidèles, de personnes physiques ou morales. La mise en place d'une telle institution ou d'une telle instance qui permettrait de collecter cet argent et doter les instances représentatives du culte musulman des moyens financiers et donc des moyens humains dont ils ont besoin est tout simplement vital aujourd'hui par rapport aux questions qui se posent. Et nous attendons des prochaines propositions qui émaneront de la présidence de la République. Le président de la République, M. Emmanuel Macron, a clairement indiqué, lors de la cérémonie des vœux aux autorités religieuses, qu'il voulait mettre en œuvre une restructuration de l'islam de France. Je pense que nous pouvons attendre de cette restructuration qu'il y ait l'émergence d'une nouvelle instance qui permet de collecter tout l'argent qui existe au sein de l'islam de France, au sein des musulmans de France et qui permettrait de doter ces instances représentatives des moyens humains et financiers qui permettraient, je dirais, de faire face et de relever les défis dont j'ai parlé. Mais ceci ne peut se faire qu'avec et au sein du CFCM là aussi.